qui n'ont pas besoin d'investir beaucoup d'argent, mais qui ne les ont pas, du premier, au temps qu'on va à la banque, on nous demande toujours d'avoir un apport. Cet apport, on ne l'a pas. Et donc cet apport, le CLEP, permet de remplacer cet apport personnel qu'on ne peut pas. Et donc du coup, quand vous allez à la banque, la banque value votre dossier et le truc que vous avez déjà. C'est le truc principal. Particulièrement, les gens qui ont étudié votre dossier, qui vous ont rencontré, qui ont accompagné ces personnes-là. Donc ça sert aussi de... C'est des leviers pour... C'est de caution. C'est de caution. La banque, c'est que derrière, il y a des personnes qui ont pu la démarche de prêter leur travail. C'est un soutien énorme. C'est des petites sommes souvent, mais c'est un déclencheur pour se lancer dans une activité. Moi, je voudrais dire, ajouter quelques choses... D'accord. Oui, s'intéresser à un CLEP, participer, c'est pas juste se donner de l'argent. C'est faire tout comme ça. On va participer, soutenir le projet, aller la revoir, etc. Il y a plein de choses autour. Oui, bien sûr. Donner un chèque à la fin du mois, on peut faire un préalablement. Voilà. Ça, c'est important. On va y venir, justement. Qu'est-ce qu'on fait dans un CLEP ? Alors, parce que, tout en regardant ça, on va voir quelles sont les différentes tâches qu'il faut assumer et justement comment on peut se répartir le travail dans le groupe, dans le CLEP. Alors, le CLEP, donc, mettons qu'on ait décidé, que des gens décident de faire un CLEP et de recevoir des porteuses de projets. Alors, d'abord, il faut que le CLEP se fasse connaître pour grossir, d'abord. Plus on est nombreux, plus ça va permettre d'obtenir des moyens financiers relativement importants. Quand je vous dis, normalement, les CLEP, ici, sur la côte, dans le labours, les CLEP, c'est entre 10 et 15 personnes. Mais en Soule, par exemple, ils ont une autre formule. Eux, c'est des CLEP, c'est souvent 60, 70, jusqu'à 100 personnes. Donc, d'abord, rassembler les gens. Donc, se faire connaître de façon à étoffer ce CLEP. On commence à 5, 6 et puis il faut essayer d'atteindre 10, 15. Donc, il faut se faire connaître. Il faut voir comment. Donc, il y a un travail de communication. Communication qui peut être par la presse, qui peut être en avance épousée. Beaucoup de choses à faire, déposer des petits feuillets dans des mobiles, etc. Il faut réfléchir à comment on peut se faire connaître l'existence de ce CLEP et faire venir d'autres gens. Alors ensuite, une fois que le groupe est constitué, il va falloir recevoir des porteuses de projets. Donc, on décide d'épargner pendant un an et il va falloir recevoir pendant cette durée des porteuses de projets. Oui. À ce stade-là, quand le groupe d'épargnants se constitue, il réfléchit et met à plat les conditions de choix de la future porteuse de projets. Parce qu'on peut avoir des critères différents. Un CLEP va préférer choisir dans un environnement géographique proche ou va préférer une activité qui va avoir un lien plutôt social, plutôt éco-responsable, plutôt dans la production à l'école. Il faut choisir un métier qui, vraiment, n'est pas développé dans le secteur et a besoin d'appui et de communication. Il y a des critères qui sont arrêtés. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'on rentre dans nos intérêts pour différentes raisons. Il y a des gens qui sont passionnés par le développement économique. Donc, ça va être soutenir des projets qui vont être intéressants pour le village. Ça va créer de l'emploi, ça va faire une dynamique. Il y a des gens qui font ça surtout pour soutenir des femmes. qui font ça que ce sont des difficultés, que ce sont des activités, etc. Enfin, il y a des critères très variés. Des gens qui ont surtout une fibre sociale, qui connaissent les difficultés, qui ont certaines femmes avec des enfants, etc. Donc, c'est moins qu'elles arrivent à faire une activité. Ça peut être pour des raisons très variées. Donc, il y a un rôle d'animation. Ça, c'est pour essayer de comprendre les différents postes qu'il y a dans un CLEP. et en quoi on peut se compléter les uns les autres. Il y a ceux qui vont s'occuper plus de faire connaître, alors qu'il y a bien communiqué dans la presse, etc. Il y a ceux qui savent animer un groupe, faire parler tout le monde, voir les différentes raisons pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez envie de soutenir comme projet, etc. Donc, ensuite, il va falloir choisir le projet à soutenir, ce qui n'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aider n'importe qui et n'importe quoi. Il faut que le projet soit viable quand même. Alors là, là encore, il y a des possibilités. Souvent, les CLEP se rattachent, ont des relations avec ce qu'on appelle un centre d'appui aux entreprises. Comme il y en a, ça peut être la chambre de commerce ici sur la côte, mais ça peut être, il y a des centres d'appui aux entreprises, qui s'appellent Inidard en Basse-Navar, à Saint-Palais, Altafou à Paris, Lodaf en Soul, des centres d'appui qui sont bien utiles, parce que là, ils ont des gens compétents, ils ont, enfin, sur tout ce qui est marge d'une entreprise, ils peuvent donner leur point de vue. Ensuite, il faut choisir le projet à soutenir, donc tenir compte des différents souhaits des participants, tout ce qu'ils ont envie de soutenir. Alors, on peut aussi, on peut faire un CLEP à peine, qui décide depuis le départ, surtout des projets qui vont dans telle ou telle direction, etc. Tout est possible, quoi. Chaque CLEP est autonome. C'est un groupe de personnes qui est complètement autonome et qui vont décider, choisir au même les projets qu'ils ont envie de soutenir. Alors, une fois qu'on a choisi le projet qu'on a envie de soutenir, on va signer une convention avec la porteuse de projet, ça c'est pas important, qui définit bien les attentes des uns et des autres, et puis c'est quand même un engagement réciproque, donc c'est très important de faire signer cette convention. J'en ai un exemple qu'on pourra voir tout à l'heure, mais qui définit exactement le temps. On vous accorde donc un prêt pour, en général c'est sur 3-4 ans. On vous laisse 6 mois sans remboursement, il y a toujours une période comme ça. On vous demande de rembourser ensuite régulièrement par virement. S'il y a une difficulté dans le courant des mois qui arrive, la personne revient vers les responsables du CLERF pour dire, bien possible, je ne vais pas pouvoir appeler la prochaine expérience. Ils ont la possibilité, on laisse cette souplesse. Le temps de CLERF n'est pas une banque. Ça n'a rien à voir avec une banque. C'est-à-dire qu'il y a un rapport humain qui est quand même différent, et c'est pour ça aussi que c'est important pour les porteuses de projets, c'est que chaque industrie du CLERF a une expérience différente. Donc ça va être des expériences complémentaires qui vont accompagner la personne que l'on reçoit. Et des fois, c'est arrivé qu'on est des porteuses de projets qui présentent leurs souhaits de démarrer, mais donc on a jugé que le projet n'était pas tout à fait fait. Ce n'est pas en service non plus de dire à la personne qui va démarrer, non, on ne va pas vous prêter tout ce qui est sous, il faut que vous fassiez telle démarche, allez rencontrer telle personne, à telle paysière d'entreprise qui va vous encadrer pour finaliser votre plan de prévention. Alors nous, vos petits trophées légionnaires, il manque de travail de fond pour lancer cette activité, parce que nous, ça nous est arrivé de retarder le projet et de dire à la personne qu'on est là aussi. On ne va pas prêter à tout prix, parce que la personne ne veut, alors qu'elle a encore un peu de travail de préparation à faire. C'est pour ça que le projet, c'est souvent appel à une personne compétente, donc soit un centre d'appui aux entreprises, soit une petite équipe qui a des compétences pour ça, ou une personne, ça peut être… Et dans les épargnants, il y a des gens qui ont les compétences, qui travaillent dans la comptabilité, d'autres qui sont dans la communication, d'autres qui sont dans le commercial, et d'autres qui savent gérer, elles sont proches de l'activité qu'ils vont démarrer. Chacun va amener un soutien et faire partager aussi les contacts. Il va être aussi un moyen de mise en relation de la porteuse de projet, va bénéficier aussi des mises en relation des différents épargnants, qui ont un tout intérêt sur la porteuse de projet, des masques. On est là, pas simplement pour traiter des soucis. Il faut se redonner tout à l'heure. Il y a un accompagnement avec les compétences des uns et des autres. Quand ça sort de nos compétences, on a derrière, avec des membres, des personnes professionnelles. Donc il y a des gens très variés dans le groupe, souvent. Il y en a qui peuvent avoir des compétences économiques, qui vont donner des conseils, etc. D'autres qui n'ont pas spécialement de compétences dans ce domaine, mais qui, par contre, peuvent très bien accompagner la créatrice, passer de temps en temps, soit son magasin, son entreprise, etc. Donner un petit coup de main. On peut souvent un petit cas moral aussi, s'intéresser, parfois donner un coup de main. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui va aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient tous les moments dans le cadre, c'est-à-dire qui va vérifier que moi j'en reviens tous les mois. Alors, je répète, on est beaucoup plus soufflé qu'une banque. Nous, par exemple, dans le fait tout à l'heure, on vous dira des exemples de personnes qu'on a aidées. À un moment, on a aidé une femme qui avait un bateau qui faisait de la pêche. C'est un très joli bateau, là, à Saint-Jean-de-Luz, en bois. C'est un bateau très joli, oui. Et ce bateau a eu des problèmes, elle a lorté des... Elle a eu un moment, un gros, gros janvier. Bon, évidemment, elle ne peut plus rembourser. Enfin, le temps de la réparation, ça va durer un certain temps, mais dans ce cas-là, nous, on est très complémentaires. On a dit, on n'a pas de problème. Eh bien, on attend. Et puis, on a... Elle a très bien remboursé par la suite. Il n'y a pas eu de problème. C'est la grande différence avec une banque. Oui. On est quand même allé. Oui. Le tout, c'est le tout qui est fait. C'est absolument évident. Oui, même à l'heure actuelle, à tout le héros. On peut choisir, on peut choisir de faire une balade. Pendant longtemps, la doctrine était un peu celle de racine de... On prenait le taux du livret de laquelle vous parlez. On a fait ça pendant très longtemps. Et puis après, finalement, il y en a beaucoup qui ont décidé de... Alors, on disait souvent, il faut quand même que les... que ces femmes aient conscience, enfin, ces porteuses de projets, que l'argent a un coût, et qu'il faut... Enfin, on trouvait que c'était plus pédagogique de mettre un taux au minimum. et puis finalement, on est passé souvent... Voilà. Ça, c'est le groupe qui est difficile. Alors, on va continuer. Donc, les plebs aux Pays-Bas, après... Donc, l'historique, donc, le premier, c'est peut-être... Je crois qu'il y en a eu à Bayonne d'abord, qu'après, il était un peu sans doute, c'est bon. Il est après, après... Enfin, je suis... Excuse-moi. En visio, on ne vous appuie à l'écran du fait du partage. Donc, si jamais vous entendez mal, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour nous le signaler. Parce que là, pour le coup, on est un petit peu coupé de vous pour quelques minutes encore. Merci. Je voulais poser une question. Est-ce que, dans les personnes qui sont présentes ou en visio, il y a des personnes qui ne connaissaient pas l'éclair ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont porteuses d'un projet futur, france ou avenir ? Voilà. C'est parfait pour ça. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui... Oui, parmi ceux qui écoutent, tu peux les... Mais là, tu mets le temps. Tu mets le temps. Alors, l'interactive. Et est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés, parce qu'on va poser la question après, mais intéressés à créer un clef, parce que c'est aussi un peu l'objectif. Bon. Pour l'instant, il y en a... Voilà. C'est juste pour voir à quel moment on... Non. Rentrer dans... Rentrer dans le clef, c'est-à-dire rentrer dans le... Voilà. Voilà. Donc, on suppose que toutes les personnes qui sont en visio sont pour... Il y en a qui avaient entendu parler, mais qui ne faisaient pas le fonctionnement. Ah. Et il y en a... Il y a des... Il y a des porteurs de projets qui sont dans le cadre. Alors, à l'inverse, Isabelle, qui démarre son projet et ne s'occupe pour les autres projets. Il y a Julie qui est en visio, qui, elle, a déjà un projet existant, mais qui pourrait être intéressée pour... Parce que la ferme d'Aspara peut avoir besoin d'un petit coup de pouce sur tel ou tel outil qui coûte un peu cher ou quoi que ce soit. Et qui peut être intéressée aussi. On en a discuté. Voilà. C'est la raison pour soutenir aussi ce qu'on appelle l'intégral développement de l'incontinence. Et c'est pour ça qu'après, Mathilde nous dira en soul comment ça fonctionne. Parce qu'elle a aussi une opinion super intéressante. Vous avez eu 100% de réussite dans tout. Non, il n'y a pas 100% de réussite, mais il y a, en arrière-là, il y a quelques déchets, il y a quelques... Mais... Non, enfin, globalement, c'est du troublé. Et là, je m'en perdurais. Parce que c'est dur. Tu veux dire ? Il y en a pas de problème, on peut pas les aider. Il y a eu des trénagements, il y a eu des fermetures en agressions adverses. Il y a eu quand même quelques... Il faut pas nier, il y a eu quelques... Quelques personnes, mais très minimes, mais qui ont... qui nous ont trompé carrément. En fait, c'est arrivé. Je me souviens le jour, j'étais tombée. Je suis sortie pour aller voir un chef. Personne qui faisait des belles choses. Je sais pas. Les chaises, des laffes, etc. Normalement, on n'a pas le raccord. Et c'était pas le fait de vous référer comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, on vient sur nous. Je suis allée voir, je me dis, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a. Non, 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 non. Je m'allais voir ce qu'il y a. Je m'allais voir ce qu'il y a. C'est là. Et puis, j'ai demandé un diplôme. C'est là. C'est pour ça que j'ai pris. C'est fermé et tout. Et bien, cette personne, elle a demandé deux prêts. Un à nous. Un à Eichlet. Et un autre, c'est une activité. C'est une autre, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre projet aussi. Et donc, elle est partie. Elle avait fait deux ans près de 4 000 euros et elle est complètement disparue d'être jusqu'au dessus. Elle a tout perdu. C'est extrêmement rapide. Il y a eu... C'est pour ça. Bon, après, on fait plus attention, évidemment, à... Attention, il faut quand même s'assurer que la personne soit un peu connue au même temps du terme. C'est très rare, mais c'est arrivé... il y a une autre personne qui était très honnête aussi, qui rentre pour faire un peu au début, et puis, une fois de temps en temps, il y a un problème comme ça, mais vraiment, c'est extrêmement dur. Ah oui, je voulais juste dire, parce que là, ça va aller vite, simplement dire que depuis, il y a toujours eu deux prêts en tournée, au moins deux prêts en tournée, deux ou trois prêts en Basnava, et le reste, il y a environ quatre et quatre, cinq ou six prêts dans le labo. Dans le labo, et sur le labo. Oui. Et on peut dire qu'il y a aujourd'hui dix prêts en activité. Oui. En activité. Oui, c'est maintenant fermé. la porteuse de projet. Ça, c'est un cas de figure, et il y a d'autres cas de figure de FLEF. on prête à une porteuse de projet, elle rembourse, le FLEF continue à vivre, et va reprêter, la somme remboursée va être reprétée à un autre projet. Et donc, un FLEF peut vivre longtemps. Oui. Non pas. Si c'est le cas de celui sur le FLEF, on n'a jamais récupéré, en fait, mais on a décidé globalement qu'on n'a jamais récupéré l'argent, parce qu'il est constamment réelé. On a reprété, un défermé. Et à un moment, j'ai carrément demandé aux gens est-ce que vous êtes d'accord, ce n'est pas du tout une obligation, mais on aurait remboursé la personne qui voulait être remboursée. Normalement, le principe, c'est d'en rembourser. Normalement, on prête de l'argent, la personne rembourse, et parfois, carrément, on clôt cette opération et on recrée un FLEF avec ceux-ci. Souvent, les gens reconnaissent sur un défi. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Mais, dans le nôtre, ça marchait comme ça. à chaque fois, on reprétait à d'autres gens et finalement, on a décidé un beau jour, on a dit, ça fait tellement longtemps qu'on a décidé, on le laisse et puis ça, voilà. Et puis, quand il paraîtra, s'il y a quelque chose, on le repassera à un autre FLEF. Voilà. prêter chaque mois ne sont pas non plus des sommes énormes. C'est aussi ça qui est important. Je crois qu'un porteur de projet ou seul de projet à rembourser, les épargnants, certains épargnants ne souhaitent pas forcément reprendre la vie. Ça a été mis dans le but d'aider quelqu'un et souvent, on reste dans la même démarche. Moi, je n'ai jamais réputé les sujets et j'ai toujours laissé dedans pour aider d'autres personnes. il y en a d'autres qui ont, dans la partie de vie, besoin de réputé les amis. À ce moment-là, voilà, un FLEF peut avoir 15, 18 épargnants et puis, au bout de plusieurs années, comme tu l'as dit, de où la personne va arrêter. Alors moi, je voulais juste récapituler. En fait, ça représente donc 8 FLEF en activité aujourd'hui. Ça a un peu plus grand que quand même 65 en activité, il y a une dette de changement. 125 emplois créés. Voilà. C'est pour dire que à un petit niveau, on peut partir à un petit niveau, mais en 20 ans, à peu près. Oui, 20 ans. Alors, on s'était dit qu'on allait vous donner des exemples chacune de tous les types de personnes qu'on a eu. Pour vous donner un exemple d'activités qui ont été soutenues. Alors là, vous avez été, on a pris quelques exemples pour vous montrer. Ça, ce sont toutes des personnes qui ont été aidées par un FLEF. Donc, avec, alors, de la broderie assistée par un ordinateur, je l'ai cité en sous, là, même une bite, moi, du marion HBO. Il y en a plusieurs comme ça qui sont du marion HBO. Alors, ça, c'était celle dont je parlais. Naikari, le bateau Naikam, qui faisait la pêche traditionnelle. quelqu'un de très sympathique qui, quand elle arrête, elle a pris sa recette, maintenant, elle a arrêté, mais, elle a douzaine d'argent, comme ça, elle est partie nous donner un chèque. alors, c'est une expérience parce qu'elle a été un institut de beauté, c'était extrêmement varié. Alors, on va vous lire, Chakine, la liste des prêts qu'on a accordés depuis le début. moi, dans le club dont j'étais responsable, qui a pris deux membres successifs, Embora et Adahal. On a tous donné des noms basse à nos clesses. Alors, le premier, on a commencé avec une, on a pris de l'argent à une personne qui était gérante d'une SARE de vente de produits équitables, bio et fermiers. C'était le magasin, le magasin AMM, que certains ont connu, qui vendait des produits équitables, bio et fermiers. On a aidé une femme qui était, qui faisait de la production de spectacles, donc là, dans le secteur culturel. Cette femme, non, une femme qui faisait de la pêche traditionnelle à la ligne. On a aidé une femme qui tenait un restaurant antillais, qui avait créé un restaurant antillais. Une autre qui a créé un bar brésilien. Alors, celle-là, pas très honnête. Celle-là n'a jamais tout remboursé. C'est un des cas qu'on a eu. Toutes les autres, il n'y a eu aucun problème. Une autre qui vendait des pizzas dans un camion. Merci, c'est ma unité, merci. Une autre qui vendait des vêtements tibétains bio équitables. une autre personne qui faisait de la restauration rapide et légère, à Saint-Jean-de-Voix, dans une zone... Mais c'est qu'il y a un micro ouvert. Il n'y a rien de chaud. Ah oui. Sur la zone de... Elle trouvait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour les femmes. Elle trouvait que les restaurants du point étaient très musculaires, pas très... avec la nourriture qui ne convenait pas beaucoup. Elle avait envie de faire quelque chose avec une restauration plus légère, plus... Elle avait beaucoup de personnalité. Et enfin, elle a... En fait, elle s'est pas mal débrouillée, mais elle a arrêté. Mais on nous a remboursés, sans problème. Une autre qui est... On a aidé... Alors là, c'était un couple en fait, mais enfin, c'était comme la femme qui tenait pas mal... qui faisait du... C'était une paysanne boulangère, qui faisait à la fois du... Enfin, qui faisait du pain bio, mais en utilisant le blé ou le maïs. Enfin, c'était un peu ça pour le pain. Une autre qui faisait des créations artistiques en céramique. Ensuite, une autre qui... Alors, celle qu'on est à l'heure actuelle. En ce moment, on est deux personnes. Une paysanne qui fait des produits... Enfin, qui a des veaux, qui a des vaches, des veaux, qui vendent du veau et qui rêvait de faire des yaourts et des panna cotta et des choses comme ça. Et une autre personne... C'est une idée qu'on a trouvée très sympathique. Il y a un atelier roulotte, qui est une femme qui a une formation, qui s'appelle les beaux-arts, et qui enseigne la peinture, les arts décoratifs, etc. à des enfants et des adultes dans une roulotte. Elle a acheté une roulotte, une vieille roulotte. Donc, elle a recassé, etc. Et son idée, c'est ce que je trouvais très intéressant, c'était d'aller dans les villages, dans les places de villages, pour donner ce tour. Donc, pour éviter... Parce que dans les villages de l'intérieur, il y a beaucoup moins de possibilités, évidemment, qu'en ville, pour suivre les formations politiques. Et elle se met sur une... Elle négocie ça avec la mairie. Elle se met sur une place assez centrale. Et elle donne des cours toute la journée, dans la roulotte et autour. Et elle a fait ça dans trois endroits différents. Mais ensuite, elle a eu un gros ennui avec sa roulotte. Elle a cassé une roue. Donc, elle vient le déménager. On l'a aidé un peu à chercher des solutions. Elle a fini par en trouver une. Donc, maintenant, elle va être près de... à Biarritz, elle va être pas loin du rond-point là, qui va à Argonne. Et elle va être, ce qui est beaucoup mieux pour elle, elle va être dans un jardin partagé, qui sera mieux parce qu'elle est un peu isolée qu'une petite personne qui était... Et je trouve que ça va être bien, parce qu'elle sera dans un jardin partagé où il y a beaucoup de monde. Et elle aura, elle est suffisamment de place pour faire... Bon, de temps en temps, comme ça, il y a des problèmes. Mais il faut aider. Il faut trouver des solutions. C'est moi, j'adore. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour l'aider. J'avais passé aux rues Fuses ou à des endroits comme ça, parce qu'on pouvait trouver un endroit pour remettre sa rouvote. Mais elle a fini par se retrouver. Donc, vous voyez, c'est extrêmement varié. Alors, on... Alors, ben... Nous, sur Asparin, les trois clercs qui ont été faits à Asparin ont permis d'aider huit entreprises, et c'est douze emplois. Alors, le premier s'est fait en 97. On l'a appelé Chorta, ce qui veut dire la petite goutte, la petite aide, qui représentait quinze membres pour un prêt de 5300 euros qui a été créé à une porteuse de projet qui revalorisait les déchets d'emballage. qui n'existait pas encore. Elle collectait... Elle collectait tous les emballages auprès des magasins, des entreprises, etc. Donc, ça, ça a été notre premier goutte. Ensuite, en 2001, il y a eu le clerc Colores, qui est venant de mon atelier, pour moi. Donc, là, il y a eu 13 membres, avec 6264 euros de prêté. Et donc, le... C'est une prêt... Pardon ? C'est la gauche. Donc, moi, mon atelier, pour faire un achat de l'arbre route. Ensuite, on a créé... Alors, c'est deux clés. Donc, on a créé un projet et après, ça a été clos. Par contre, le suivant, en 2007, qu'on a créé, s'appelait... qui est donc Betty Ainsina. Et lui, il a permis de créer à plusieurs porteuses de projets, onze membres, dont le premier, en 2007, c'est un atelier de lutterie à la Bastille de Clérence. Donc, en 2007, ça a été fini de rembourser en 2012. Ensuite, on a aidé une entreprise de services administratifs à domicile. Donc, pour 2 500 euros. Ensuite, un prêt pour le développement d'une entreprise de location de matériel. Donc, c'était une UPA. qui est au Pied-Dubaï-Doubar, à Eleth. Donc là, on a prêté 5 000 euros. Ensuite, on a prêté à une dame qui a pris une boutique de presse et de dépôt de pain à Asparin. Donc là, on a prêté en 2012 5 000 euros. Alors, à chaque fois, les porteuses de projets, elles ont remboursé et on a repruté derrière. La dernière, c'était 6 000 euros. Et ensuite, il y a eu, qui est en cours actuellement, Stéphanie Lieb, qui a un magasin qui s'appelle Arano et qui travaille le prix. Il y a des sacs, il y a des matériels. Elle, elle a demandé un prêt de 4 500 euros pour acheter une machine qui ne se trouvait nulle part ailleurs. Elle a acheté l'occasion. Je ne sais pas où, très loin. Et elle n'avait pas les sous. Elle a fini de payer en 2022 deux ans de remboursement. 4 500 euros. Et ensuite, les sous sont re-rentrés. Et il y a eu une demande pour un projet, une porteuse de projet qui était sur le clère Courchoux. Là aussi, c'est une autre possibilité. Le clère Courchoux avait un projet avec Aurélie Sausset qui était sur Turc et qui a fait une exploitation de plantes aromatiques. Il n'y avait pas assez de sous avec le clère Courchoux. Donc, notre clère a complété la somme nécessaire. Donc, nous, on a complété avec 1 700 euros. On avait des remboursements tout dernier, mais pas complètement. Et voilà. Donc, on a rejoint le clère Courchoux pour prêter à une porteuse de projet, à deux clères. C'est un autre point de vue. Donc, les remboursements moyens des différentes porteuses de projet, c'est entre 2 à 5 ans sur nos projets à nous. Nos projets à nous. nous, c'était sur 3 ans, en général, et les sommes prêtés, ça va pour donner une idée, ils les sont prêtés dans de 1 500 à 5 000 euros. Ça dépend un peu du petit projet. Parfois, c'est 5 000, parfois, c'est 2 000. ça s'est étalé entre 1 500 et 5 000 euros. Ça serait bien. Qu'on passe la parole peut-être à Mathilde pour qu'elle fasse aussi, au niveau de la soule, qu'elle nous fasse part de son expérience. Oui. Bon, on n'est pas l'impression qu'ils font. C'est comme ça qu'on parle de l'OEV, parce que c'est du flèche, je te fais voir. Bon, alors, il a été juste à voir. Donc, qu'on pensait maintenant, on arrive à un stade, donc, pratiquement, à la soule s'éclaisse, on a pas mal vu, disons, c'était toujours les mêmes. Ce sont les mêmes personnes, pratiquement, qui sont restées dans l'éclaisse, et on se disait, il faut absolument trouver une nouvelle dynamique pour l'avenir, pour les gens plus jeunes, là où il n'y en a pas, on a quelques idées. Enfin, il faut trouver une nouvelle dynamique. Et puis maintenant, il y a beaucoup de prêts qui se font plutôt sur des plateformes sur les... Maintenant, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Enfin, il y a peut-être de nouvelles choses à inventer, peut-être fonctionner différemment. Un autre souci, c'est de les... c'est de faire perdurer cette idée, quand même, parce que, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, depuis le Covid, il y a plus que jamais besoin de solidarité, et surtout pour les femmes. Enfin, le problème existe toujours, mais il faut voir comment être plus efficace, comment on peut intégrer des jeunes. Alors, on a décidé, ce qui est dans les nouveautés, c'est qu'on a dit, on s'est dit, une bonne manière de rajeunir et de redynamiser, ça serait de travailler avec une association dont je vous ai sans doute entendu parler, qui s'appelle Anderenalia, qui est une association qui regroupe plein de femmes. Là, il y a presque une centaine de femmes qui passent par là et qui, ce sont toutes des femmes qui ont des projets d'entreprise, d'activité, d'association, d'entreprise, et qui ont décidé de travailler ensemble, de s'entraider, de trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça fonctionne très bien, elles sont vraiment, c'est extrêmement dynamique. et alors moi, je rêvais, je leur disais, parce que je connais les créatrices au moins une, depuis très longtemps, et je disais toujours, mais à vous, vous devriez vraiment faire un clé entre vous, parmi vous, parce que ce serait vraiment retrouver l'idée d'origine, qui était de s'entraider justement à l'intérieur d'entre-personnes qui ont toutes des projets, c'était ça, les pensées. Et je disais, si vous créez un clé à l'intérieur d'Anderenalia, c'est formidable, et puis, comme vous êtes près de 100 personnes, ce serait très facile de rassembler vite, sans demander beaucoup. Si chacune cotise 15 euros par mois, pendant un an, ça vous fait beaucoup, ça vous permet déjà d'aider deux personnes à la fin, puis ensuite, avec les remboursements de plus en plus, et c'est très formateur. Et en plus, elles ont toutes les compétences pour qu'il y ait une équipe technique à l'intérieur d'Anderenalia qui utilise la possibilité de projets, etc. Oui, parce que c'est pas l'association là, c'est ce truc qui accompagne les projets. Elles n'avaient jusqu'à présent pas de financement à mettre à disposition. donc elles ont une vie où, une fois par mois, elles font des rencontres entre toutes ces personnes puisque ça crée du lien avec des personnes qui ont des projets, qui ont des problématiques et des partages d'expérience. Voilà. Et nous, sur Kabilia, ce qui nous intéresse aussi, c'est de créer un CLEP qui soit peut-être versus ESS, économie sociale et solidaire, qui n'est pas le cas de tous les projets qui ont été portés jusqu'à présent. Ce sont des projets, je dirais, de l'économie classique. L'économie sociale et solidaire, c'est un projet où l'entrepreneuriat se fait, le modèle économique est toujours un modèle économique classique, sauf que le résultat n'a pas vocation à venir enrichir les personnes qui le créent, mais à revenir dans l'entreprise et à éventuellement être redistribué entre les personnes. ça peut être une coopérative, ça peut être une entreprise solidaire, enfin, une entreprise classique qui est à l'agrément d'entreprises solidaires d'utilité sociale, l'ISUS. Toutes ces entreprises ne sont absolument pas, ce sont des petites structures aussi, qui n'ont pas forcément d'aide. Et on se rend compte que quand on va avoir un banquier avec un besoin de 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros, le banquier, ça n'intéresse pas. Surtout sur une structure qui démarre. Donc, d'où l'intérêt peut-être d'avoir André-Renaillard qui est également une structure qui aide les entreprises classiques, pas forcément économie sociale et solidaire, et qu'Albiard aurait peut-être vocation à aller aider des entreprises telles que la ferme du Albiard, qui est purement ESS, au même titre que, alors Isabelle, c'est plutôt une bibliothèque qui n'est pas ESS pour l'instant, pour l'instant, mais qui pourrait éventuellement évoluer dans ce sens, parce que connaissant les valeurs, c'est possible, mais qui pourrait être aidée éventuellement par André-Renaillard et la ferme du Albiard pourrait être aidée par le crêve de caviar, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les méthodes ne sont pas, enfin, les projets ne sont pas tout à fait les mêmes. Et sur la fin, dans les dernières années, on sentait qu'on avait tous envie d'aller plutôt vers des entreprises, que les entreprises aillent dans le sens de la transition écologique, soit on n'a pas envie de soutenir n'importe quel projet qui irait tout à fait contre des choses qui nous semblent extrêmement importantes maintenant. C'est ça qui est intéressant de discuter dans un groupe, c'est de dire comment on peut participer à l'heure actuelle de manière active à des évolutions qui sont très, très importantes. Voilà. Alors là, j'ai dit simplement qu'il y a des clés aussi qui existent à côté des clefs, mais le but est quand même de continuer à créer un beau clef. Quand certaines disent, moi je comprends, on ne s'y est pas opposés parce qu'on s'est dit que c'est vrai que dans des villages de l'intérieur, c'est important, il faut surtout qu'il y ait des entreprises qui se fréquentent. Et donc, s'il n'y a pas de projet féminin de femmes qui se présentent, autant aider un homme ou des jeunes. pour des jeunes. Il est bien d'avoir le communage d'une personne qui a parlé des jeunes. Oui, Mathilde. Mathilde, est-ce que tu veux réouvrir ton micro et nous faire part un petit peu de ce qui se passe en Soul ? Alors, vite fait, je suis vraiment désolée, je dois partir à 19h15, parce que je prépare la journée du 8 mars avec d'autres collectifs. Donc, voilà. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Vas-y Mathilde, explique-nous un peu. Alors, du coup, en Soul, en bref, le CLEJ, pour les jeunes, est porté par l'association ASSIA et le CLEF est porté par l'ODAS, qui est donc le centre d'appui aux entreprises de Soul. on en est au huitième CLEJ en Soul. On a actuellement donc 300, enfin, entre 250 et 300 adhérents par CLEJ. Donc, sur le CLEJ, on est à 240 personnes. Bravo la Soul ! Donc, en effet, on est sur des petites sommes. Généralement, c'est entre 50 et 200 euros par personne. Et donc, à chaque CLEJ, les gens peuvent faire le choix de récupérer leur argent ou de le basculer sur le CLEJ suivant ou de le donner en don ASSIA. Généralement, c'est la solution une et deux qui sont les plus privilégiées. Donc, d'abord, la première qu'ils mettent sur le CLEJ suivant. Ensuite, il y en a qui donnent ASSIA et il y en a très, très peu qui récupèrent leur argent, en fait. Est-ce que les échéances de remboursement peuvent être différées, te demande Julie d'ASPARA ? Alors, du coup, comment ça se passe pour un CLEJ en Soul ? Donc, à chaque CLEJ, donc là, on en a huit, bureau, une nouvelle association qui est créée, donc c'est géré et animé par ASSIA, mais c'est une association indépendante parce que, comme vous l'avez dit, la première difficulté pour les CLEJ, c'est la banque. Donc, c'était plus simple que ce soit porté par une association spécifique pour gérer tous ces comptes en banque, etc., de façon annexe à ASSIA. Grosso modo, les gens qui sont en CLEJ, les bénévoles, c'est des anciens d'ASSIA, le bureau recyclé au CLEJ, puisqu'on ne peut pas rester assis après 30 ans. Et il y a aussi dans les bénévoles du CLEJ, des porteurs de projets qui se sont fait aider par des CLEJ avant et qui, du coup, décident de devenir bénévoles au CLEJ. le système d'accompagnement. Donc, la personne vient voir ASSIA ou l'AUDAS présente son projet. Ensuite, il a amené à suivre un cursus d'accompagnement avec Elisabeth à l'AUDAS au centre d'appui aux entreprises. Ensuite, il y a une commission. Donc, il y a des professionnels comme des banquiers, des avocats. Enfin, voilà, tout le monde qui regarde un peu le projet et qui dit est-ce qu'on va aider le projet ou non ? Et si on ne le fait pas, pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui reste à améliorer ? Etc. Après, vu qu'ils sont tous accompagnés, cet accompagnement est, entre guillemets, obligatoire. Donc, c'est rare qu'il y ait des soucis de prêt, quoi. Quand ils arrivent à la commission, c'est qu'ils sont prêts à demander les sous, en fait. Et donc, après cette commission, la commission, il y a des jeunes d'ACSIA là qui participent. deux bénévoles d'ACSIA qui participent à chaque commission pour que les jeunes qui rentrent à ACSIA commencent à s'imprégner, qu'est-ce que c'est le clège, qu'est-ce que c'est être bénévole de clège. Toujours dans cette idée un peu de recyclage des bénévoles. Et donc, oui ou non. Et après, on fait toute la partie communication. Donc, on organise une conférence de presse, un portrait sur les réseaux sociaux, blablabla, blablabla. Et après, il y a le suivi avec l'audace tout le long pour le porteur de projet. Donc, oui, tout est négociable, en fait, que ce soit la somme prêtée, les échanges de remboursement, combien on rembourse tous les mois. Tout ça, c'est vu vraiment en cas par cas avec le porteur de projet. On prête en moyenne entre 2 et 6 000 euros. Ça nous a arrivé de prêter bien plus sur certains projets, notamment agricoles. Des jeunes qui s'installaient en agriculture, du coup, c'est plus de 6 000 euros. Et c'est des prêts à l'installation ou au développement d'activités. Il y a des gens qui nous ont emprunté 2 000 euros à la création et qui, pour acheter une nouvelle machine 5-6 ans après, peuvent redemander un clèche. C'est des choses qui sont arrivées. Quel type de projet à peu près, Mathilde ? Quel type de projet hormis l'agriculture dont tu viens de parler ? Je ne peux pas faire le tour Non, non, mais globalement. C'est un petit projet aidé par lequel j'en soule. Mais on a de tout. On a... Bon, les ces dernières années, il y a eu beaucoup de commerces. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la soule, Crème Richie Cota à Mont-Léon, Boucherie Chibéro, Maison Huguette, Authentique, plein de commerces. Des artisans, ça va carreleurs, maçonneries, charpentes, de plus grosses entreprises qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui comme spiaéros, etc. On commençait avec des clèches. Oui, on a vraiment tout type de porteurs de projets. Là, en ce moment, les derniers qui sont en train de passer, c'est une librairie. Un artisan qui redemande une machine. Voilà, on est en train de finir le clèche 8. On va en ouvrir un neuvième en soule. Donc, c'est à peu près 100 emplois de créés depuis la création du clèche. La soule est particulièrement étonnante et dynamique. C'est pour ça, merci Mathilde d'avoir pu prendre un peu de temps ce soir avec nous parce que c'est indispensable de comprendre qu'à l'intérieur du Pays-Bas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, c'est l'une des raisons de Kabila de vouloir faire le point sur tout ce qui se passe sur notre territoire parce qu'il s'en passe beaucoup et de belles choses. On va en profiter s'il y a des questions à Mathilde avant qu'elle ne parte. Est-ce qu'il y a des questions pour les jeunes ? Il y a au moins deux. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que c'est des assos individuels ou est-ce que c'est des entreprises ou des assos ? On n'a jamais eu de demande d'assos pour le projet. Ça a toujours été des entreprises. D'accord. Mais ça pourrait être une assos sans que ça soit un problème ? Oui, mais après, les assos, il y a d'autres types de financements généralement. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait qu'il y ait eu un jour le coup. Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Je félicite le dynamisme. On reconnaît un peu la jeunesse et ça nous fait du bien à nous. Comment la communication se passe ? Comment pour que vous ayez autant de jeunes qui participent ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui jouent un rôle plus important ou dites-nous un peu plus ? Alors, du coup, Assy, déjà, c'est notre réputation n'est plus à faire. C'est une assos qui a plus d'une vingtaine d'années en dessous. Donc, ici, tout le monde nous connaît et dès qu'on fait quelque chose, les gens attendaient l'ouverture d'un nouveau clège pour participer généralement. Le dernier clège, on avait fait une campagne de mécénat auprès des entreprises pour notamment payer tout ce qui était communication parce qu'on avait fait des nouveaux flyers. Enfin, on avait un peu plus travaillé là-dessus. Et du coup, c'est la question, comment on implique des jeunes assis ou comment on fait qu'on a des adhérents pour le clège ? Oui. Comment on trouve ta question ? C'est comment on trouve autant d'étarniens ? Alors, oui. Comment vous communiquez ? Comment vous trouvez autant d'étarniens pour les projets ? Oui. Franchement, on n'est pas des génies de la communication. C'est juste que tout le monde connaît et que dès qu'on ouvre un nouveau clège, on envoie les messages aux radios, les mails aux adhérents, les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille suffit à la porte des adhérents. J'ai une question. Là, par rapport aux clèges et aux clèges, les clèges, vous avez une association à SIA. L'association, elle a été faite pour mettre en forme les clèges. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ? Alors, en fait, à SIA, c'est une asso qui a plus de 20 ans en Soul, qui a été créée pour le bien-être des jeunes en Soul en se posant des questions. Qu'est-ce qui faisait qu'on est bien ici ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut rester ? Donc, du coup, ce qui a été vu, c'est qu'est-ce qu'il faut pour rester du logement, du travail et des loisirs ? Et donc, grosso modo, on s'est attelé à bosser à ça. Donc... C'est pour ça, à quel âge tu quittes à SIA ? 25, tu as dit ? Ou 40 ans ? À 30 ans ? Ouais, quasiment. À 30 ans, je suis tellement effusé qu'une tendance à SIA. En fait, chaque nouvelle génération de jeunes prend cette problématique d'être bien en Soul et essaye de faire des choses. Donc, on est point d'information en jeunesse. on a créé un guide de l'emploi de la Soul pour donner une idée de tout ce qu'on peut faire comme métier, de tout ce qui reste à créer en Soul. On fait des ateliers pédagogiques dans les collèges et les lycées pour la découverte du territoire. Voilà, on fait énormément de... plein de choses autour et après, oui, voilà, le clège, c'est l'une de nos grosses missions, mais c'est pas... c'est pas que celle-là, quoi. C'est une des actes. Oui, d'accord. Oui, bravo. Parce que c'est vraiment... C'est un appui pour la communication, peut-être. L'association sert de support pour diffuser l'information pour les clèges qui se montrent. Oui, oui, oui. On fait des portraits des différents porteurs de projets, on communique dessus, des conduits dans nos clèges. C'est la façon dont ils se parlent de ça. Oui, voilà. C'est pour ça que, du coup, le clège, c'est une asso indépendante. Le bureau du clège, c'est pas le bureau d'Asia, mais que l'animation est partagée. Donc, la salariée d'Asia, elle s'occupe de la communication du clège, de la gestion des comptes, du suivi, quand il faut fermer un compte, suivre les remboursements, etc. On a une salariée aussi, ça aide à être efficace. Il y a Marie qui dit dans le chat, bravo également. C'est quand même super. On aura l'occasion, je pense, de refaire peut-être un mardi de l'ESS sur comment dynamiser un territoire. Asia. La prochaine réunion. Oui, oui. Alors oui, on en reparlera à la fin, mais la prochaine réunion, on aura également Mathilde pour un tiers-lieu en dessous qui est remarquable. parce que la prochaine fois, on travaillera sur les tiers-lieux et on aura Mathilde, mais qui sera présente cette fois. Pour mon boulot cette fois-ci, et pas là, je suis là en tant que bénévole. Multicasquette. En tout cas, pour finir ce qu'on a dit, nous, on se rend compte de cette expérience. On peut libérer Mathilde. Mathilde, on te libère quand tu veux. Merci beaucoup d'être restée avec nous et merci de ton témoignage. C'était très intéressant de revenir sur l'historique des clèges en Pays basque. Je vous remercie. Merci à toi. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Finalement, c'est l'occasion de tous ces clèges, ils sont de rencontrer plein de gens passionnants, aussi bien parmi les épargnants que parmi les porteurs de projet. Ça nous a fait découvrir vraiment des personnalités très intéressantes. On va prouver l'inverse. Il y a trois porteuses de projet. Moi, j'aurais envie de demander quels sont les projets qui sont présents ce soir. Les trois porteuses de projet. Vas-y, Isabelle. Moi, je ferai une livrée et une soigne de tête. Jeunesse. Avec une papeterie éco-responsable. Moi, je vais me raconter tout ce qu'il y a, c'est avec deux petites loges aux femmes. Moi, je suis passée au plus. Enfin, je suis passée. Je venais quitter le film. Dans le film, il y a une catastrophe, parce que c'est des cartouches. Donc là, j'ai le cartouches. C'est rechargeable. Je l'enlève. Dès que j'ai de la courbe, je vais faire mon côté de partout. Comme ça. Voilà. Je n'ai plus beaucoup d'enfants. Et 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 ça se recharge comme ça. Voilà. Je n'ai plus rien que je t'aime bien. Oui, c'est terrible. J'ai un stylo à pompe aussi. Mais là, le problème du stylo à pompe, c'est que parfois, pour l'avoir du fil, c'est que ça se bouge. En fait, c'est juste une cartouche adaptable. Ça veut dire moi, j'ai un stylo aussi. C'est n'importe quoi. Oui, je peux être là. Je n'ai que la carte ou je n'ai pas le stylo ? Non, non. Attends qu'elle écrit son entreprise. Non, non. C'est important. Aux cadres de portes. Comme la cartouche, les crayons, les crayons papiers qui viennent dans les langues. Il y a un petit peu de crayons papiers dans les langues. Il y a différentes couleurs, tout ça continue. Là, pour l'instant, j'allocale en juin à Anglais. J'ai aussi une spécificité au niveau de la librairie, c'est que j'aurai des livres jeunesse uniquement, avec des troubles, enfin des livres qui seront spécifiques aux enfants qui ont des troubles dyslexiques ou dyslexiques ou orthographiques, enfin tous les dix, des enfants qui sont aussi, pour les parents qui ont des enfants à haut potentiel, également des livres axés sur la culture basque, ça c'est dans un premier plan, avec aussi des heures de compte, c'est le local que j'ai enlégé d'avoir, il y aura un endroit où je pourrais faire des heures de compte, il y a aussi dans l'idée de créer un club de lecture, un club de lecture pour que les enfants puissent se retrouver auprès des livres, par la suite créer des goûters d'anniversaire autour d'un personnage de livres, donc Harry Potter, Mortel Adele, et à terme de créer des liens avec d'autres côtés, donc avec les films basques sur, pour créer un jumelage, c'est vraiment créer un jumelage entre librairies basques espagnoles et Amiens, pour faire venir des auteurs de l'un de l'autre côté, et faire créer en fait cette dynamique culturelle de la jeunesse, pour qu'ils puissent en fait se rendre compte, surtout finalement, éduquer les lignes montagneuses, c'est certainement, voilà, qui ne le fait pas, et voilà, donc faire vivre la culture basque dans ce niveau-là. Donc il y aurait des livres en basque en espagnol ? Oui, des livres en basque en espagnol. Alors, sans rentrer dans le détail du projet, parce que ça serait super intéressant, ce qui serait intéressant de savoir, avant de donner la parole aux deux autres, ça serait qu'est-ce qui aujourd'hui, si un clef existait, quel serait éventuellement le besoin que tu pourrais évoquer, et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, en dehors du local ? Oui, alors là, pour l'instant, du coup, j'ai pas mal avancé sur mon projet, parce que je l'ai quand même en maturation depuis 2019, j'ai créé déjà ma société, parce que pour trouver un local, il fallait que je sois en société, plutôt comme ça, pour développer justement mon côté d'anniversaire, et aussi pour après faire les liens avec les fans. Là, pour les ventes, et après, c'est de rajouter les ventes, mais là, j'ai des ventes de 170 000 euros. Ce n'est pas un clef ! Non, voilà. Là, c'est ça que je demande, en fait, de pouvoir acheter les ventes de commerce, à le bail, plutôt, par le droit au bail, et faire les travaux aussi à l'intérieur, un peu comme vous, quand vous avez pris l'activité, par les travaux, etc. Donc là, c'est… Mais par contre, après, avoir aussi connaissance du réseau, c'est toujours intéressant, et moi, par contre, à titre du coup individuel, ça m'intéresserait aussi de rentrer dans le clef, dans un clef, pour justement aider des femmes comme ça. Ok. Voilà. Vous entendrez toujours bien, en ligne ? Ouais, apparemment. Super projet, ouais. Ouais, super projet. Deuxième projet ? Merci beaucoup. Un peu plus fort, par contre. Parce que vous êtes très loin, donc… Très fort. Merci beaucoup, vraiment, pour votre présentation, parce que je n'ai aucune connaissance de clef, je n'ai jamais entendu parler, j'ai vu l'événement Facebook, donc je suis venu. Alors, pour ma part, je suis en contrat, en contrat, en porteur de projet, avec une coopérative d'activité base à Tarnoff, qui connaissait peut-être fantastique. Ouais. Donc, il m'accompagne, là, depuis trois mois, sur la construction de mon projet, qui est, en fait, de monter un collectif d'intervention en santé mentale, dans les voiries de biotiques professionnelles, c'est un premier physique, comme j'aimerais, à la fois aussi local, territoriale, évidemment, dans d'autres régions. L'idée, tant pour moi, c'est de recréer des liens, donc c'était extrêmement séparé en réalité, si vous êtes d'accord dans ce sujet. Et donc, en fait, c'est de réunir, revendre des équipes, c'est-à-dire, pour une problématique dans une équipe professionnelle, on va réunir un code, une équipe prologue, par exemple, et ainsi, et ces personnes-là vont intervenir en groupe. Voilà, non pas tout seules, mais plutôt, voilà, du collectif au service du collectif. Donc, ce projet-là, il s'intit dans une réflexion plutôt globale que j'ai, avec l'idée de travailler sur la notion du contrat social qui se vient un peu dans la société qu'on a les uns et les autres, parce que c'est un projet que, dans le réseau, j'aimerais simplifier pour d'autres problématiques, pourquoi pas pour les collectifs, voilà, créer des réseaux d'intervenances, pour les autres. Donc, je vais commencer des campagnes de conférences sur le sujet que je travaille depuis plusieurs années, pour beaucoup de réflexions. Donc, je vais commencer à faire des conférences dans les deux choisis, pourquoi pas, peut-être, après des affos, etc. Pour engager un peu dans une question sur ce sujet-là qui me tient énormément à cœur, pour voir, peut-être, qui pourra émerger de ça. Et à côté, parce que, voilà, c'est une des passions, je travaille sur l'idée d'un manifeste. Voilà, poser, coucher mes idées sur un papier. Donc, voilà, c'est une envergure peut-être un peu plus large que local. Ça, c'est un peu plus large que local. Ça, c'est un peu plus large. Et ça me fait chaud au cœur, là, de, voilà, quand on parle de tout ça, de comment on va se couper l'éclair, etc. Enfin, vraiment, je suis ravie d'être là et de voir ces fonctionnements qui existent, que j'ai déjà depuis longtemps. Et j'ai envie de parler de redynamiser, voilà, ce genre d'initiative. Voilà, j'ai entendu les infos. Ils ont envie d'en parler à d'autres personnes. Bon, ben voilà, t'as un peu plus. Il faut que ça écoute. Il faut rentrer dans le club. Il faut rentrer dans le club. Les gens à qui on en parle, il faut les amener à rentrer dans le club. Voilà. Et après, là, moi, je ne sais pas encore si loin qu'on manque. Voilà. C'est la précision de mon projet. Mais voilà, je sais que vous existez. Et après, ben voilà, venir intervenir, ça c'est pareil. Je sais que ça demande du temps et d'énergie. Donc, voilà. Je sais que vous êtes là, que vous existez. Et puis, vous pourrez suivre. Écoutez-toi. Voilà. Commettez-vous les besoins que vous... Une idée des besoins que vous aurez quand vous allez avoir la base de la mise en action de tout ça. Oui. Alors, vous nous dites, par exemple, le réseau d'intervenants. Alors, quand vous parlez de porteuse de projet, j'en ai une seule porteuse de projet. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est l'une des raisons pour lesquelles CAVIA, ça serait plutôt l'ESF. Et l'ESF, c'est toujours plusieurs personnes. C'est pas forcément une personne. C'est trop porteuse avec une autre personne. Donc, on se dit, je ne sais pas. Mais ça, à un moment donné, on a besoin de beaucoup, ou d'autres cas, pour réunir les gens sur un collectif. Peut-être qu'on aura besoin de fonds. C'est ça. Éventuellement. Pour l'instant, vous n'avez pas la connaissance. Non. Vous connaissez tout le projet. D'accord. Allez vite, mais allez. Il va amener une information tout de suite, déjà par rapport au projet précédent. Et je dis qu'il y arrivera, peut-être qu'il y aura besoin aussi. C'est qu'en parallèle des clés, pour une certaine somme, selon l'importance du nombre des partisans, évidemment. Les raisons peuvent être plus importantes. Ou 5 000 euros, en général, pas beaucoup plus. Il y a un complément. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a l'association BULSA. Là aussi, ce sont des ventes. des entreprises qui épargnent et qui ont des sommes beaucoup plus importantes pour les projets qui sont plus lourds. Tout ça, ça se complète. Moi, j'ai bien précisé, mais j'avais fait un emprunt. J'avais fait appel aux clés. Et j'avais fait aussi appel à BULSA. J'avais fait trois formules. BULSA, c'est M-P-C. B-U-N-P-Z-A. D'accord. B-U-N-P-Z-A. Et ça existe depuis 2 000 heures. Et là, l'influence du nombre de créations d'emplois qui ont été aisées et de créations d'emplois par celui-là aussi. C'est un niveau au-dessus pour les besoins plus importants. Voilà. Et puis, on s'est parlé aussi. Enfin, de plus en plus, on va essayer de travailler. Il y a beaucoup d'organismes, finalement, qui font des choses intéressantes ici. Et il s'est créé une plateforme de crowdfunding pour des projets collectifs qui vont dans le sens de la transition écologique. Enfin, il y a une certaine qualité écologique ou sociale. Et là encore, ça peut être très intéressant, qu'il y ait un projet soutenu par un clé profitant d'une campagne d'économie, etc. Il y a plusieurs choses. Il y a un troisième projet qu'on a dans la salle. Oui. Oui, alors moi, c'est vraiment au début. Mais bon, ça fait quelques années que je travaille déjà sur de l'objectif. C'est un impact de la pollution qui est quand même assez important. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qui est vraiment sur une période bruyante d'années parce que ce sont des films moches de Noël. C'est pour ça qu'on se connaissait. C'est une occasion pour les films moches de Noël. Voilà. Et là, depuis quelques temps, je n'ai plus en reconversion professionnelle parce que j'ai décidé de m'impliquer plus précisément dans un projet professionnel en transition écologique. Donc, c'est en train de mourir pour le moment. Je suis très impliquée sur la permaculture. Je viens d'accueillir l'atelier de Sophie d'Atelier Rouleux. Je suis particulièrement sensible à ce qu'il se passe dans notre assiette. Qu'est-ce qu'on mange ? Comment sensibiliser les enfants aussi à ce qu'on va manger ? Plus on va les sensibiliser pour moi, plus on arrivera aussi à faire avancer les choses et à les rendre acteurs de leur avenir. Je suis très sensible à la création aussi. Donc, j'ai beaucoup de choses qui me remontent, qui vivent dans mon cœur. J'ai une expérience de 10 ans dans ma science socio-culturelle. Donc, c'est aussi des projets qui peuvent aussi s'intégrer dans le cadre de tiers lieux, des co-lieux qui me parlent et qui vivent beaucoup. Donc, je suis en train de travailler sur plein d'axes différents et de voir comment je peux réunir un peu tous ces éléments qui me parlent et qui sont alignés dans ce que j'ai envie de faire. Donc, forcément, sur la transition écologique. Super. Et ces deux derniers projets, là, quand vous racontez votre projet, il faut venir à la prochaine conférence. Oui, oui. Parce que vous êtes sur le projet de la Générale, de la pierre biomédicale, qui s'ouvre là sous très, très, très peu de jours. Ils ouvrent, je pense, à la fin mars, j'espère. Urfu, ils sont... Bon, on vous donnera l'adresse. Mais ils seront présents. Ils seront présents le 4 avril ici. Donc, le tout simple, c'est de venir ici les rencontrer. Ils sont ravis de venir et ça sera très, très bien de venir parce que la prochaine fois, il y aura tout ce qui est le tiers-lieu. Il y aura à la fois quelqu'un qui sera une responsable régionale des tiers-lieux, donc qui va vraiment expliquer ce qui est un tiers-lieu et pour bien distinguer le tiers-lieu du coworking et qui nous expliquera bien. Et en même temps, on aura Urfu, la chance d'avoir Urfu, Mathilde avec les tiers-lieux de l'intérieur. Enfin, là, on aura encore matière. Voilà. Si je peux me rappeler que Urfu, je les ai rencontrés. Et du coup, il y aura... Si ça se passe bien, le lundi, je récupère un petit stand pour eux, justement, parce que je parle du principe que l'Ognon est aussi du soin. Oui. Et là, je parle de la lecture pour les adolescents. Il y a beaucoup plus de livres pour les adolescents qu'il y avait quand moi, je l'étais. Il y a déjà 40 ans. Sur le harcèlement scolaire, sur les réductions, les drogues, etc. Ou la dépression. C'est aussi dans ce sens-là que je voulais faire m'a livré. C'est un endroit où on se change, on se rencontre. Et donc, Urfu... Urfu, parce que Urfu, c'est un carieux qui s'est ouvert sur une réflexion. Ils sont venus ici, à Kabouya, il y a deux ans, je pense, à peu près, avec l'idée, c'est deux médecins et une femme qui ne l'est pas. Et l'idée, c'était à travers la médecine, mais le soin dans son... C'est-à-dire, comme vous le dites, le soin, ce n'est pas que la médecine. C'est le lien social. C'est bien vide, c'est savoir ce qu'on a dans son assiette. Donc, il y aura une part de restauration. Il va y avoir une part de soins et une part médicale pure. Donc, il y a vraiment un beau tiers-lieu. Enfin, j'en dis pas plus, parce que c'est eux qui nous l'expliqueront encore mieux. Mais vraiment, c'est des moments assez intéressants. Et c'est vrai que les clefs, pour revenir là-dessus, peuvent aider. Alors là, on est en plein dans l'économie sociale et solidaire, quand on parle de tiers-lieu, peuvent aider à cette première marche indispensable, des fois, pour aller voir un banquier. Parce que ce que tu disais, Marie-Louise, tout à l'heure, et qui me semble hyper important, c'est que quand un banquier voit qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes qui ont mis 10-15 euros et qui ont décidé que ce projet valait le coût, le banquier, il y a déjà... L'évitation, elle est différente. Donc, il faut démarcher d'abord, c'est de revenir là, et après, aller voir le banquier. Ouais, c'est ça. Y aller avec, j'ai 15 personnes derrière moi, et j'ai déjà un apport qui... Voilà. Si des citoyens lambda me prêtent une somme, vous, banquier, dont c'est leur profession, normalement, vous pouvez pas me refuser. Bon, ça, c'est... Ça, c'est mon côté un peu... Bisounours. On passe aux questions, plutôt ? Oui. Parce qu'il est déjà 19h30. J'ai bien entendu, c'est un clef qui porte un projet. Ou plusieurs. Les deux personnes... Ça dépend des sommeils. Ça dépend des sommeils. Il y a de l'argent. Voilà, il y a de l'argent. Et quand le premier porteur de projet d'un clef a fini de tout rembourser, il y a de nouveau de l'argent sur le compte, on peut décider de reprêter à une autre porteuse de projet. Et donc, c'est là qu'on fait appel à de la communication pour faire savoir qu'il y a de l'argent disponible. Il y a des gens qui sont porteurs de projet. Là, ils vont faire des annonces dans la fête et tout ça. Donc, les gens nous l'offrent. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des personnes qui pouvaient partir du clef en cours de roue. Oui. Et est-ce que l'inverse est possible aussi d'autres personnes intégrées à une classe déjà existante pour apporter de l'argent ? Oui. Surtout sous forme associative. C'était certainement plus difficile en indivision, mais sous forme associative, n'importe qui peut rentrer dans une association à n'importe quel moment. On peut partir dans le principe. On peut partir dans les six premiers mois et après, il faut quand même s'engager à… Ah oui. On a besoin d'entrer dans le premier projet. Effectivement, après, quand il y en a d'autres qui arrivent, avant de réentamer un autre projet, effectivement, s'il y en a qui vont partir, c'est plutôt dans ce moment-là. Une fois qu'on a prévu de l'argent, on ne peut pas le récupérer avant un certain temps. Donc, on ne peut pas partir d'avant tout le temps. Sauf le décès ou autre. Oui, voilà. Normalement, on s'engage. On a six mois pour réfléchir, mais après, on s'engage sur une période de… En général, personne ne cherche à partir. Surtout que les sommes prêtées chaque mois ne seront pas non plus que l'équivalence de paquets de cigarettes dans un resto. Dans les clèches, c'est souvent de l'ordre de 15 euros par mois. Et dans les clèches, ça va de 20, 30 euros, 50, maximum. La somme qu'elle donnait tout à l'heure est terminée. Quand elle a dit entre 50 et 200, c'est terminée. Donc, on épargne pendant un an. Un fois deux. Et puis, en fin de l'année, on a réunis 1 000 euros. Donc, en fait, c'était 1 000 euros. Et on épargne encore l'année d'après. Pas parfaitement. Non, non. On s'arrête. Chaque clèche est autonome. On peut décider. Et nous, par exemple, dans d'autres enfants. On n'a pas été remis. C'est clair qu'on s'endort un petit peu. Oui, c'est ça. Il peut ne pas s'enfermer. Alors, au revoir et merci pour votre présence. Alors, le 4 avril. N'oubliez pas. Non, non. Je ne vous démarrerai pas. Et alors, pour démarrer un petit peu. Une personne est portée d'un problème. Elle arrive parmi ses amis, sa famille. J'en reviens. A voir des gens qui ont envie d'aller se tenir. Comment on fait pour faire le statut ? Ah oui. Tout est fait. Elle va faire après. Oui, oui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on viendra avec l'idée. On ne sait pas comment ça fonctionne. D'accord. Et on s'adresse à qui ? Alors, l'idée... L'idée de base, c'est qu'ici, on a un lieu qui est un outil. Tant qu'à faire, utilisons-le comme outil. On essaie de plus en plus de dynamiser de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et s'y trouve. Donc, si on... Là, sans s'engager. Mais qui aurait, dans l'assistance aujourd'hui, aurait envie de rentrer dans un club si on le crée ? Alors, déjà... En vision. En vision. Et bien voilà. Sur le principe. Sur le principe, je ne demande pas un engagement. Voilà, c'est un principe de bail, c'est de se dire bon si on est admettant 6 là, 6 7 à se dire bon ok, on a tous autour de nous des gens à qui on peut en parler et après on se réunit et peut-être que le clef qu'on ancrerait va peut-être décider de mettre 15 euros par mois ou 12 euros par mois ou 50 euros par mois selon le club. C'est peut-être plus facile sur un plan d'organe de gestion d'avoir toutes les mêmes, ça ne doit pas être terrible. D'accord, donc voilà. Mais ce qui nous paraissait important, alors pour la petite histoire, et toi tu t'en souviens peut-être que tu étais là, en 2015, on avait commencé à y penser en particulier pour une jeune femme, ça tu te souviens de ce projet qui était magnifique, qui récupérait du plastique dans les océans pour en faire des maillots de bain. Et on avait trouvé que c'était vraiment, et elle avait un problème de base, qui était que pour pouvoir, le projet était génial et tout le monde le trouvait génial, sauf qu'on lui demandait, les grandes marques lui demandaient un échantillonnage de 20 pièces, elle en avait 3-4, et pour faire ces 20 pièces, il lui fallait 3-4 000 euros, pour faire les 20 pièces. Et après, elle pouvait vendre, le projet était quasiment vendu, clé en main, aux nouvelles galeries, etc. Enfin, tous ceux qui vendent des produits comme ça. Et c'est des fois tout bête, mais pour 2-3 000 euros, on va laisser tomber un projet. C'était l'idée, bon, ça peut avoir fait, je ne sais plus pourquoi, mais voilà, quand on voit un projet comme ça, et qu'on se dit qu'il va tomber à l'eau pour des fois une somme qui est, entre guillemets, des risoires, si on s'y met nombreux. Il faut fabriquer, il faut avancer les fonds. C'est ça. Et il y a le temps de fabrication qui est long avant de pouvoir et le présenter et le vendre. Donc, ce l'âme de temps, il est mortel pour les créateurs, les créatifs d'un coffre. C'est comme quelqu'un qui doit fabriquer, créer des objets, qui doit faire une série pour pouvoir le mettre en exposition ou dans un magasin. Pendant tout ce temps-là, tous les lourds, pendant des semaines et des mois, on travaille sans rentrer l'argent. Et on en dépense. Il faut acheter la matière et il faut tous les mois payer, fêter. Donc, cette mise de fonds de départ pour pouvoir démarrer une activité, déjà d'entrée, c'est au niveau d'un clair. Souvent, les activités ne demandent pas de gros investissements en tésorerie. Il y a plein d'activités qui se pratiquent et où il n'y a pas besoin d'un gros investissement. Mais malgré cela, la personne ne peut pas démarrer parce qu'il n'y a pas de moyen. Ils font des pratiques, il en faut. Est-ce qu'il y a des questions ? Je veux une réflexion par rapport à ce qu'elle a été dit ? Vous avez été très clair. Vous avez été très clair. Est-ce que dans la salle visio, vous avez des questions ? Julie, parce que toi aussi, dans ta ferme d'Asparin, parce que tu as aussi un très beau projet, dont on est, nous, très, très contents tous les jeudis d'apprécier. Elle va expliquer, Julie. Elle est très forte pour expliquer son projet. Vas-y, Julie. Ouh là là, il y en a pour deux heures, si je dois tout dire. Non, non, non. Pas tout le monde. C'est pas très dur. Très, très rapidement, en fait, du coup, je suis à l'initiative. Du coup, j'ai commencé, justement, avec André Naya, Aïssasou, en 2018. Et du coup, j'ai monté une association. Du coup, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, un jardin de cocagne. Et en fait, on accueille des salariés en parcours d'accompagnement qui nous sont orientés par des travailleurs sociaux. Donc, ce sont des personnes qui sont bénéficiaires de minima sociaux ou qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Et notre activité économique, du coup, c'est le maraîchage biologique. Voilà. Et on commercialise nos légumes sous forme de paniers qu'on vient distribuer le jeudi après-midi à Cabilla. Entre autres. Et le mardi, Asparen. Et le mardi, Asparen. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus à Asparen. Non, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, on a 58 paniers le mardi. Et nous, on a une liste d'attente. Mais partout, il y a la liste d'attente. Pour l'instant, on est à 15 paniers, je crois. Oui, une quinzaine, oui. Mais on est tellement contents qu'il y a plein de gens qui veulent venir, mais on aura 10 minutes de liste d'attente. Comment on réserve ces paniers, demande. Comment ? Corinne qui demande comment on réserve les paniers. Eh bien, il faut envoyer un petit mail à notre adresse animation arrobase lafermedoualdia.fr Et voilà. De quoi ? Qu'on trouve aussi sur le site, le mail. On a un site internet et du coup, il y a les infos dessus. Voilà. Donc, il faut envoyer un petit mail en donnant son nom, son prénom. Dans son mail, il est sur le site internet, ça s'écrit. De quoi ? U-H-A-L-D-I-A. Oui, U-H-A-L-D-I-A. Voilà. Donc, ça y est, ce n'est plus un projet. Ça y est, c'est une structure en fonctionnement depuis… Enfin, là, on a démarré. Non, j'exagère. On a démarré l'activité. Les premiers salariés en insertion sont arrivés en janvier 2021. Et aujourd'hui, on a une dizaine de salariés en parcours d'insertion chez nous. Qui vous parle des légumes autrement que… C'est assez sympa quand on parle de légumes… Avec un… Ouais. Là, ils sont hyper timides quand ils viennent ici. Et quand on commence à parler légumes, c'est quand même assez sympa. Parce qu'en plus, tu nous donnes des recettes, il faut le savoir aussi. On a droit à des recettes à chaque fois. Et les recettes sont fabuleuses. Non, non, mais c'est une superbe ferme. Franchement. Et voilà. Des fois, pour une serre ou des choses comme ça, parce qu'il va falloir, avec la sécheresse qui arrive, il va vous falloir, je pense, changer peut-être, acheter des choses un peu différentes ou un peu autre. Et vous allez avoir tout le trou. On est en train déjà, oui. On est en train d'insertion. Ils sont envoyés par-dessus. Par-dessus, ils sont envoyés les travailleurs en insertion. Demande la salle. C'est des travailleurs sociaux. Donc, il va y avoir des assistantes sociales, les conseillers pour l'emploi, le conseiller de Cap-Emploi pour les personnes qui ont des reconnaissances en qualité de travailleurs handicapés. Il y a la mission locale pour les jeunes et le PLI, le plan local d'insertion par l'emploi. Et il peut y avoir le SPIP aussi pour les personnes qui ont des souliers judiciaires. Voilà. C'est des prescripteurs qui sont habilités par l'État. Et en fait, c'est l'État, nous, qui nous conventionne. On est conventionnés atelier chantier d'insertion. Voilà. Voilà. Ah, ce n'est pas rien. Donc, il se passe des trucs à l'intérieur. Il n'y a pas que la cote. Est-ce qu'on peut aller directement à la ferme ? Alors, du coup, non, on ne fait pas de vente directe. On ne fait que sous forme d'abonnement, les paniers. Mais par contre, on a prévu d'organiser des portes ouvertes là au mois de mai, je pense. Et du coup, je passerai l'info. L'info sera sur le site aussi. De toute façon, le site, il est en cours de construction. On a commencé, on l'a ouvert en décembre. Donc, il y a, voilà, la plupart des infos arriveront au fur et à mesure. Vous cherchez des clients encore ? Ah oui, après, nous, notre liste d'attente, on peut continuer de la garnir. Parce que l'idée, c'est qu'à partir de juin, quand on va commencer à avoir les légumes d'été, justement, de réenclencher les abonnements. Oui, parce que là, il va y avoir une période de stock. Vous pouvez grossir encore. Vous pouvez prendre plus de salariés. Oui, là, on est conventionné pour 13 salariés. Là, on a demandé à être conventionné pour 15. On attend la réponse à la cour en mars de l'État. Et on a une liste d'attente aussi dans les salariés, du coup, les candidatures. Mais comme on est plafonné, on ne peut pas recruter tout le monde, du coup. C'est une belle aventure. Et c'est pour ça que l'économie sociale et solidaire, on le dit à chaque fois. Mais je le redis encore, ça n'est pas… C'est toute cette… Parce que là, on parle bien d'économie. On produit quelque chose. On vend quelque chose. On a un bénéfice. Mais le bénéfice n'a pas vocation à enrichir Julie, par exemple. Non, non, pas du tout. Vous avez beaucoup de terrain. Comment ? Vous avez beaucoup de terrain. Est-ce que tu as de terrain ? Est-ce que tu as beaucoup de terrain ? Ah, pardon. J'ai compris, de pépins. Oh, ben oui, plein. Là, pour le moment, on est sur une surface exploitée, donc vraiment de plantations en maraîchage de 1,5 hectare. Et là, pour 2023, 1,5 hectare. En 2022, on était sur 1,2 hectare. Et là, l'idée, c'est d'augmenter petit à petit, mais pas trop non plus. Je pense qu'on pourrait arriver à 2 hectares, mais pas trop. Là, l'idée, c'est plus de diversifier, au contraire, et pas d'augmenter forcément la production en maraîchage, parce que c'est quand même très dur. Et vous pratiquez la permaculture ? Non. Non ? Non. L'agriculture est au-delà ? Non, non, c'est bio. On est en bio, oui. On a l'agriculture bio et bien bio par rapport à certains autres bio. Et on va faire concurrence à Julie, qui commence à trembler, parce qu'on va faire un jardin de permaculture, là, à Cabillat. Tu m'avais piqué tous mes abonnés, avec tes trois tomates. Il y a une nouvelle vie de cet été au jardin de Cabillat. Attention, parce qu'on a un des artistes qui est là et il va se battre avec nous, n'est-ce pas à vous dire ? Voilà, donc ça, c'était important aussi, parce qu'on dit souvent, et moi, ce que je ne cesse de répéter, c'est que ce sont aux Pays-Bas qu'il y a des projets absolument magnifiques. L'une des raisons de Cabillat, c'est de faire justement cet observatoire de tout ce qui se passe sur le territoire. Mais franchement, c'est vraiment des porteurs de projets qui ont des vraies dynamiques. Et vraiment, sur un plan humain, sur un plan d'emploi, c'est superbe. Merci Julie. Merci. C'est dommage que dans les journaux, ils ne commencent pas par des informations. Ah voilà, là, je suis d'accord avec vous. On va parler aux journalistes de faire un peu d'un propositif. Rendez-nous vers nous. Rendez-nous vers nous. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est une entreprise qui éventuellement, parce qu'on a dit, on énumère un peu des choses qui pourraient se… Ah mais justement, Julie pourrait rentrer. Julie pourrait rentrer, Ylabel pourrait rentrer, la jeune femme qui est partie. Oui, pour faire des projets intéressants. Des projets qui sont intéressants. Il faut, c'est effectivement, commencer à dire, si on fait un clef, il faut qu'on commence à épargner. Et puis, une fois qu'on aura des sommes, voilà. Mais je pense que… On pourrait renforcer ce genre de projet. Oui, on pourrait renforcer Julie. Elle a besoin de ça, des fois. Elle a besoin. Oui, parce que… Le projet de librairie, c'est très intéressant. Oui, le projet de librairie est super intéressant. Et on pourrait, éventuellement, si on est nombreux, c'est toujours pareil. Plus on sera nombreux, plus on pourra le dire. Alors, pour tes comptes, Isabelle, important aussi, mais je fais une petite digression. Je suis désolée, mais c'est important. Il y a une association qui s'occupe des migrants qui a fait un bouquin de compte. Je l'ai acheté. Ah, tu l'as. Ça va. Très bien. Il est bien, hein ? Oui, je l'avais acheté à Noël. Oui, quand on a fait le partenariat. Non, parce que, voilà, j'ai des livres en dépôt-vente si jamais il y a des gens intéressés par les comptes. Vraiment super. Écrit par des migrants. Écrit, non, alors, c'est écrit par des migrants. C'est écrit par des écoliers. C'est écrit par des gens qui avaient envie de compter. Mais tous les dessins sont faits par des gamins. C'est entièrement illustré par les enfants. Et ça, c'est top. Voilà. C'est juste une info comme ça. Voilà. Et l'argent va ? Ah, bah, tout l'argent va à Béchirique, bien sûr. Voilà. Et à la ferme, il y a combien de salariés ? Oui, c'est de 13. 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 C'est de 13. Elles sont conventionnées pour 13, mais ils t'ont dit… Au moment, ils sont mis sur… C'est ça, Julie ? Ils veulent aller jusqu'à 13. Ils peuvent aller jusqu'à 13. Attends, le micro. Le micro. Le micro. Le micro. Qui est en cadre, ils sont… Combien ? Combien ? T'as coupé ton micro ? C'est mieux avec le micro. C'est mieux. En fait, là, on est conventionnés pour 13. On en a 12, dont deux qui sont en arrêt. Donc, on ne les compte pas dans nos calculs, entre guillemets. Et là, du coup, j'ai demandé à ce qu'on soit conventionnés pour 15. Donc, on pourrait en accueillir deux de plus. Mais pour les encadrer, vous pourriez… Combien de personnes ? Alors, du coup, nous, en salariés permanents, parce que du coup, les personnes qui viennent chez nous, en fait, c'est des CDD. Les salariés en insertion, c'est des CDD de six mois qu'on renouvelle jusqu'à deux ans maximum. C'est des agréments qui sont délivrés par Pôle emploi. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de turnover dans les salariés. Et nous, du coup, on est cinq personnes pour quatre équivalents temps plein. Il y a du coup Sébastien, le chef de culture, qui s'occupe de toute la partie maraîchage, l'itinéraire de culture. C'est lui qui s'occupe de toute la production et l'organisation du travail des salariés. Il y a Sophie, qui est l'accompagnatrice socioprofessionnelle et en partie animatrice du réseau des adhérents Paniers. Donc, on avait Mylène, qui était notre apprentie encadrante, mais qui est en congé maternité, là, du coup, qui vient tout de suite de le débuter. Et moi, en tant que directrice et un peu encadrante aussi, étant donné qu'il nous manque du monde et Damien, qui est à temps partiel sur la recherche de financement, développement de la structure, recherche de financement, diversification et commercialisation. Et vous êtes tous salariés, là, dans les encadrants ? Oui, on est tous en CDI. Et les ressources ? Alors, salariés, ce qui permet de vous payer en dehors de ce que vous vendez, mais il y a aussi, il y a des aides, là, du fait que vous êtes une entreprise d'insertion. Vous êtes soutenue par… Il y a une aide pérenne du département qui se calcule en fonction du nombre de bénéficiaires du RSA qu'on accueille, qui nous sont orientés. Et pour le moment, elle couvre la moitié du salaire d'un encadrant. Et tout le reste, c'est de l'argent qu'on doit trouver. C'est pour ça que, du coup, il y a Damien qui nous a rejoints, là, dans l'équipe, à partir de janvier, pour faire que de la recherche de financement. C'est dingue, c'est dingue, vous pouvez voir la difficulté que l'on a. Et le nombre de salariés que ça représente, en totalité, parce que là, ça vous fait 13 personnes plus 5 encadrements. 10, 10 plus 5. Oui, 10. 13, c'est ce qu'elle aura. Ça fait 15 personnes salariées, c'est énorme au niveau des finances qu'on a trouvées. Alors non, les salariés en parcours d'injection, les salariés qui nous sont orientés Ils sont payés par le RSA, ils sont payés par l'éganisme de financement. Du coup, on les salarie, en fait, c'est l'État. L'État nous conventionne pour s'occuper d'eux, entre guillemets. En fait, pour caricaturer, c'est comme si on était un prestataire de l'État. Et il nous dit, bon, mais OK, vous les recrutez, vous vous occupez d'eux, vous les accompagnez vers l'emploi durable et on vous finance pour ça. Donc, les salaires des salariés en parcours sont financés à 100 % par contre. D'accord. Oui. Il n'y a que les cinq encadrants qui sont partiellement financés. Oui, c'est ça. Et cinq salariés, ça représente, de toute façon, même cinq, ça représente beaucoup. Oui, oui. Surtout quand on regarde la fiche de paye et on se dit, oh là là, il y a beaucoup de charges quand même. Donc, chapeau à vous. Oui. Merci. Ça demande beaucoup de courage. Ah, t'es, on me l'a dit aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. La persévérance, la fédacité, la niaque, la rage. Et toujours avec le sourire. Et toujours avec le sourire. Bon, on va peut-être remettre fin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Salut à la frénaïa. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. En visio. Et merci, Marie, d'être restée jusqu'au bout. Merci, Julie. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. Bonne soirée. Salut. Salut Martine, je ne t'avais pas vue. Éventuellement, qu'on peut recontacter. Salut. À bientôt. C'était vraiment très intéressant. C'est le mois d'avril, ça sera ainsi d'ici. Il y a quelqu'un qui est en train de parler, c'était Martine. Oui, oui, oui. Je suis désolée, je n'ai plus d'images, mais je n'ai rien fait. Voilà. Je voulais juste vous remercier et vous dire que j'étais ici en tant que bénévole pour l'association Emploi Nouvelle Donne. Et l'objectif était de transmettre les informations à des adhérents qui viennent en accompagnement et qui sont porteurs de projets ou de création de leurs propres activités. Donc, je vais retransmettre ces informations au groupe et peut-être que certains ou certaines reviendront vers vous. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci, Martine. Merci, Corinne. Merci, Mélanie. Merci, XG. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.